On a démarré avec zéro licencié, de zéro en 2018. Nous avons terminé à 920 licenciés en 2020. En trois ans, on peut dire oui, c'est un succès. En 2018, ce Golfe était abandonné depuis trois ans, depuis son incendie de 2015. Je trouvais ça un petit peu désolant, c'était une perte pour Villeneuve-Loubet. Et j'avais la chance d'être avec Claire Lamy, qui est 25 ans de gestion de Golfe, qui m'a dit que ça pouvait être une aventure intéressante, dans le sens où je pensais que le Golfe pouvait être différent. Et j'ai voulu casser un petit peu ce côté, ça ne va pas plaire, mais je dirais un peu snob. Et je pense que le Golfe, c'est différent. C'est une ambiance, c'est quelque chose de chaleureux. Et j'ai voulu l'imprimer à ma manière. Donc on a repris ce Golfe dans des conditions extrêmement difficiles. On a commencé à accueillir les gens dans des barnums. Et on a construit après le Clubhouse, qui a ouvert en 2019. Et en très peu de temps, on s'est forgé une image de décontraction et de bonheur ici. D'avoir cette chaleur est pour moi indispensable. Dans l'accueil, on commence d'avoir un accueil extrêmement chaleureux, où nous sommes à l'écoute des gens. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Se mettre à la disposition des gens. D'avoir des professeurs disponibles le samedi et le dimanche, ce qui n'est pas tous les cas des Golfe. Le practice s'est mis en exergue et en avant. C'est peut-être un des seuls golfs que je connaisse où le practice colle avec le restaurant et je dirais le Clubhouse. Ce n'est pas le parent pauvre. Le practice n'est pas le parent pauvre. Je dirais quelque part, c'est la vedette. Ça permet effectivement de créer beaucoup de golfeurs, parce qu'on a un parcours qui est quand même assez proche du Clubhouse. On a quelque chose qui est dans un petit périmètre où on peut effectivement commencer à vraiment créer du golfeur et vraiment faire ses premiers pas sur un parcours. C'est un œuf trou, assez facile pour pouvoir jouer en tant que débutant. Et après, on peut tout à fait commencer à vraiment progresser, à être un golfeur confirmé sur ce parcours-là. L'idée première est toujours la même, c'est d'apporter du bonheur aux gens. C'est effectivement de leur donner un outil pour qu'ils viennent se faire plaisir. Et c'est vraiment apporter du bonheur par le biais du golf, bien entendu. Mais ça permet aussi à des familles de venir passer un bon moment, même si elles ne jouent pas au golf. On a aussi des golfeurs qui reviennent au club, même s'ils ne vont pas jouer. Ils viennent là juste pour côtoyer d'autres personnes. Et après, bon, où ils jouent, où ils viennent juste manger, mais juste le fait d'être ici. On a ouvert pour eux un club qui était proche d'eux. On a même mis un terrain de pétanque, ça peut faire sourire, mais comme on est en Provence, on a mis en place des soirées où les gens peuvent échanger. Et ça a été un très gros succès. Aujourd'hui, c'est gagnant. Si on veut créer des nouveaux golfeurs, je crois à cette formule.